Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le dixième et dernier commandement du Prestidigitateur. Dixième commandement, à temps que tu t'arrêteras. Dans le neuvième commandement, nous avons abordé le fait de savoir à quel moment commencer à présenter des tours de magie. Ce dixième et dernier commandement est un peu le pendant du précédent, puisque nous allons voir à quel moment s'arrêter. S'arrêter au bon moment, ça veut dire ne pas s'arrêter trop tôt, c'est-à-dire tant que les spectateurs ont envie encore de voir des tours de magie, c'est dommage de s'arrêter, il faut continuer, ce n'est pas encore le moment. Et ça veut dire aussi ne pas s'arrêter trop tard, c'est-à-dire une fois qu'on les a lassés, qu'ils n'ont plus envie de voir et qu'on leur impose la suite du numéro. Savoir s'arrêter au bon moment, c'est d'abord une question d'expérience. C'est à force de présenter des tours et des numéros à votre famille, à vos amis, à vos clients si vous êtes professionnels, que vous arriverez à jauger le moment opportun pour s'arrêter. Clairement, tant que les gens sont attentifs et qu'ils sont amusés par les tours que vous faites, il n'est pas encore temps de s'arrêter. Par contre, si vous commencez à voir que certains spectateurs ont décroché son parti ou commencent à discuter entre eux, c'est mauvais signe et c'est qu'il fallait probablement s'arrêter un petit peu avant. En règle générale, en tout cas moi pour expérience, je ne suis pas professionnel, mais je pense qu'une heure de tour de magie, c'est déjà pas mal lors d'une soirée. Au-delà d'une heure, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Alors, il ne faut pas avoir les yeux sur la montre, bien sûr, mais c'est une approximation. Je ne sais pas, je dirais une petite dizaine de tours, c'est déjà bien. Mais parfois, il peut arriver que le public soit toujours intéressé. Donc dans ce cas-là, il faut continuer à présenter les choses. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez dans votre répertoire suffisamment de tours pour pouvoir continuer. Il faut que vous ayez au moins la possibilité de faire un numéro d'une heure et demie, deux heures, facile. Comme ça, vous en avez toujours sous le coude, puis à la limite, les prochaines fois que vous reverrez ces personnes-là, vous leur ferez les numéros qui suivent, qui n'ont pas encore vu. Il est possible aussi que vous fassiez des tours de magie par intermittence tout au long de la soirée. Par exemple, vous commencez avec un ou deux tours à l'apéritif, puis ensuite on passe à l'entrée, et puis entre le plat de résistance et le dessert, vous refaites un ou deux numéros. Et puis à la fin de la soirée, une fois que tout le monde a fini de manger, à la fin du repas, vous continuez et vous continuez à présenter quelques numéros. Ça peut être intéressant, suivant le thème notamment de la soirée, par contre ça peut vite lasser. C'est-à-dire que vous monopolisez l'attention sur vous pendant toute la soirée, et ce n'est pas forcément le mieux. Il est important aussi de savoir comment finir sa prestation. C'est-à-dire que vous devez finir par un tour particulièrement bluffant, particulièrement marquant pour les spectateurs, ou bien un tour qui fait référence à un tour précédent. Par exemple, si vous aviez emprunté une pièce à quelqu'un et que vous ne l'avez toujours pas rendue, vous pouvez terminer votre prestation par l'apparition d'une pièce, et là vous lui rendez, et puis vous finissez à ce moment-là. Vous savez, c'est un petit peu comme dans un album de musique. La première chanson, c'est une chanson qui sonne vraiment comme une chanson d'introduction, et la chanson de fin, elle doit sonner comme une chanson de fin. C'est toujours fait comme ça pour que la chanson de fin clôture bien l'album, et là il faut vraiment le voir exactement pareil. Votre numéro d'introduction doit être clairement un numéro d'introduction, et puis votre numéro de fin doit être clairement un numéro de fin. Ça n'empêchera pas peut-être certains spectateurs de vous demander encore d'autres tours, donc dans ce cas-là vous pourrez encore en faire quelques-uns. Mais en règle générale, si vous finissez vraiment en apothéose, le public va comprendre que voilà, c'est la fin, vous avez présenté votre dernier tour, et vous avez fini sur quelque chose de particulièrement marquant, particulièrement beau à voir, ou particulièrement magique. Et cette dernière impression, elle est très importante, puisque si vous finissez sur un numéro vraiment marquant, ça va les inciter un petit peu plus, la prochaine fois qu'ils vous verront, à vous demander encore des tours, puisqu'ils seront restés sur cette dernière impression-là, elle est assez importante. Donc à vous de voir, parmi votre répertoire de tours, lesquels peuvent servir de tours d'introduction, et lesquels pourraient servir de tours de fin, de conclusion. Ça peut être des tours que vous appréciez particulièrement, ou des tours avec un final marquant. Ça peut être aussi des tours où vous avez toute une histoire, ou vraiment un tour vraiment très bien construit, un tour qui vous tient à cœur, ou un tour qui se fait uniquement en silence, ou dans la musique, et qui va particulièrement marquer les gens, ou avec beaucoup de poésie. Vous voyez ce genre de tour un peu particulier qui sort du lot, vous pouvez finir là-dessus. Donc voilà, cette dernière vidéo clôture la série des 10 commandements du Prestidigitateur. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une ultime vidéo récapitulative, à vous de me le dire dans les commentaires, si vous pensez que ça peut être intéressant, utile pour vous. Sinon, n'hésitez pas bien sûr à revisionner les 10 vidéos, si vous avez un commandement qui vous a un petit peu échappé, ou si vous ne les avez plus trop en tête. À nouveau, bien sûr, si vous avez des remarques, des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Je compte sur vous pour partager les vidéos de la chaîne au maximum, si vous souhaitez me soutenir. Et de mon côté, je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour la prochaine vidéo de La Magie Sous un Autre Angle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501